Chaque année, elles sont nombreuses à concourir dans les élections régionales, espérant ainsi être couronnées et pouvoir accéder à l'élection Miss France. Depuis quelques jours, c'est Steph Gilles qui porte désormais l'écharpe attestant de son titre de nouvelle reine de beauté nationale. Un rêve qu'Oun et autre jeune femme avaient, et qu'elle n'a malheureusement pas pu réaliser en raison de son étrange disparition. La suite après la publicité samedi 16 décembre 2023, F. Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, a été élue Miss France 2024. Une soirée pleine de magie pour les 30 concurrentes à la couronne. Il y a 10 ans de cela, une autre reine de beauté espérait réaliser son rêve. Mais il n'est ne fut rien. Alison Benitez, âgée de 19 ans, était candidate à l'élection de Miss Roussillon. Mais un mois avant de défiler sur scène, plus de sons, plus d'images. La jeune femme a disparu en juillet 2013 dans de mystérieuses conditions. Alison Benitez disparut sans laisser de traces. Tout a commencé le 14 juillet 2013. À la maison, une dispute éclate entre les parents de la jeune Miss. Le couple est en instance de séparation car Marie-Josée Benitez aurait appris, par sa fille, que son mari Francisco Benitez entretiendrait une relation extra-conjugale. La femme trompée envisage alors de déménager et une dispute éclate. De là, mère et fille décident de faire leur valise et de quitter l'appartement de Perpignan pour possiblement s'installer à Toulouse, ville où elles n'ont pourtant aucune attache. Puis, plus rien. Leur voiture n'a pas quitté le garage, et aucune trace des deux femmes à la gare de Perpignan. Rien n'a bougé du côté des téléphones portables ni des décomptes bancaires des deux disparus. Toutefois, le jour de la disparition, Lydia Barbet, la fille de Marie-Josée Benitez née d'une précédente relation, reçoit un SMS à 17h17. C'est une décision difficile, mais je pars avec Alison à Toulouse. Le père de la Miss, principal suspect, retrouvé pendu le 22 juillet, le père de famille donne l'alerte et une information judiciaire est ouverte. Rapidement, Francisco Benitez, légionnaire, est désigné comme le principal suspect. Une perquisition a même eu lieu à son domicile. Le 4 août, il craque en vidéo pour Paris Match. « Ça fait trois semaines qu'elle est partie. Et ma fille ne serait jamais partie comme ça sans donner de nouvelles. C'est-ce impossible ? » déclarait-il en larmes. Le lendemain, il est retrouvé pendu. Francisco Benitez s'est suicidé à la caserne Joffre de Perpignan, un foulard noir couvrant son visage. Une lettre, dans laquelle il se dit abattu et sans force après la disparition de sa fille et sa femme est retrouvé. Des traces de sang dans un congélateur et un lave-linge Si Francisco Benitez s'est n'étalé, les deux femmes sont, elle, peut-être encore en vie et toujours recherchées. L'enquête se poursuit et des traces de sang appartenant à la jeune Alison Benitez sont retrouvées dans le congélateur familial ainsi que dans le lave-linge installé dans les quartiers de son père au sein de la caserne Joffre de Perpignan. Les analyses ADN attestent que du sang de Marie-Josée Benitez a également été retrouvé sur place. Toutefois, rien dans le Bréac Laguna bleu nuit aux vitres teintées du suspect. Pour beaucoup, Francisco Benitez a emporté dans sa tombe le secret autour de la disparition de sa femme et sa fille. La maîtresse du père disparue dix ans plus tôt Autre fait troublant Près de dix ans plus tôt, en 2004, Simone de Oliveira Alves, une ancienne maîtresse du soldat, a disparu dans des conditions similaires. Avant de se accent aigu vaporer dans la nature, cette jeune nîmoise de vingt-huit ans avait envoyé un SMS annonçant son départ inattendu. D'après la sœur de la disparue, Simone avait découvert que Paco ne s'était pas séparée de sa femme et l'avait très mal supportée. Là encore, la jeune femme n'a jamais été retrouvée. Disparition des Alison Benitez et sa mère Les proches face au mystère aujourd'hui L'enquête à propos de la disparition des Alison et Marie-Josée Benitez est au point mort. En août dernier, Eric Barbet, oncle et frère des deux femmes, a témoigné de son désespoir, rien de rien. Voilà des années qu'il n'y a rien de nouveau. C'est toujours le mystère. On voudrait bien continuer à se battre mais comment, et sur quoi, mais il garde espoir. La famille pourra, il l'espère, un jour faire son deuil. Je pense qu'elles vont réapparaître un jour, mais on ne sait pas dans quel contexte, a-t-il regretté. Peut-être des chasseurs ou des randonneurs qui retrouveront quelque chose ou des ossements. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité